bien avant de poursuivre on va essayer quand même de faire une petite révision de tout ce qu'on a vu jusque là donc nous avons commencé à étudier donc les le cas de riche m donc elle a les réponses immunitaires spécifiques alors alors avant tout je voudrais faire une petite heure une petite révision sur la définition de l'antigène la notion d'antigène donc on avait dit que toute substance étrangère à l'organisme même que ce soit microbes ou toxines une autre cellule étrangère est considérée comme d'une en soi donc elle est considérée comme antigène et puis elle est capable c'est ça le plus important de déclencher une réponse immunitaire de la part de l'organisme c'est ce qu'on appelle donc antigène alors ou en arabe molly de almodat alors nous avons vu aussi que dès que l'anti il ya contamination le taux d'antigène commence à augmenter légèrement jusqu'à ce qu'ils commencent à décliner par la suite mais pourquoi cela on a remarqué aussi que dès que les anticorps commencent à apparaître regarder et ben les antigènes commencent à disparaître autrement dit les anticorps neutralisent les antigènes alors ça on l'avait vu et donc là on a fait une étude expérimentale donc on passe alors pour comprendre cette évolution on s'est proposé d'observer les documents 3 et 5 alors les documents nous montre ceci alors c'est ça le plus important l'antigène l'antigène c'est ce petit ce cette molécule qui a la forme d'un y regardez ici elle a la forme d'un y sur la partie bleu et verte qui forment l'antigène et cet antigène il a la capacité de se lier à l'anti non pardon je disais l'anticorps c'est l'anticorps si c'est l'anticorps donc l'anticorps il a la capacité de se lier à l'antigène l'antigène lui c'est quoi c'est aussi une autre molécule qui se situe qui se trouve à la surface des des de n'importe quelle cellule ici par exemple nous avons une bactérie mais n'importe quelle cellule elle a ses antigènes à elle donc l'anticorps que notre organisme produit il se lie à un antigène donné on dit que cet anticorps est spécifique car il ne se lie qu'à cet antigène vous vous souvenez si l'anticorps n'est pas de la même nature que l'antigène il ne se lie pas et il ne forme pas ce qu'on appelle le complexe immune c'est ça le complexe immune alors par la suite on avait parlé de comment et et qui forment ces anticorps qui sait qu'il est produit donc on avait dit que ça se passe tout d'abord de cette façon l'antigène qui pénètre les lymphocytes lb qui sont des globules blancs lb font la reconnaissance de cet antigène puis il se multiplie dans phase de multiplication et il se différencie c'est à dire qu'il se transforme en deux parties alors les lymphocytes b qu'on appelle les lb m les lymphocytes b mémoire que nous allons étudier par la suite et puis les autres lymphocytes qu'est ce qu'ils font ils vont là ils se transforment en plasmocytes b producteurs d'anticorps et ces derniers produisent justement les anticorps qui vont se lier à à l'antigène ils sont ils vont le neutraliser donc on va dire c'est la phase de neutralisation des antigènes et de la formation du complexe qui me le complexe immuné il est inactif donc il n'est plus pathogène la bactérie ou l'antigène n'est plus puissant il ne fait plus rien alors maintenant il y a un gros une grosse cellule qu'on appelle grosse cellule globules blancs qu'on appelle le macrophage qui vient manger tout ça ou on va dire phagocyter tout le complexe alors et voilà donc on a parlé on a un petit peu résumé tout ce qu'il fallait dire alors maintenant on va passer à une autre phase une autre activité d'aujourd'hui c'est alors le bilan on l'a fait déjà je sais pas la peine qu'on reprenne tout ça mais là nous allons commencer à étudier les caractéristiques des réponses immunitaires spécifiques alors la réponse immunitaire spécifique que nous avons étudié donc à amédiation humorale mais même l'autre alors qu'est ce que nous avons nous allons faire une étude des études expérimentale et donc étudier des expériences du document de page 121 alors je lisais donc les expériences du document 2 j'espère que vous avez votre manuel à côté et vous allez écrire à côté les conclusions sur le tableau donc voici notre notre nos expériences je vais revenir tout à l'heure dans une autre séquence pour les développer merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada